Le septième sommet mondial de l'Open Government Partnership, OGP, s'est tenu du 15 au 17 décembre 2021 et a été accueilli par la République de Corée. En raison de la pandémie de COVID-19 en cours, le sommet s'est principalement déroulé en ligne en mettant à disposition une variété de formats de participation virtuel avant et pendant le sommet. Le sommet OGP 2021 a été un moment pour réfléchir sur les progrès de l'OGP au cours de sa première décennie et une occasion de présenter une vision pour l'avenir. Les thèmes du sommet mondial de l'OGP ont été alignés sur les priorités actuelles des coprésidents, fournir une vision pour l'avenir et de renouveler l'engagement politique pour soutenir la mise en place des réformes en matière de gouvernement ouvert, notamment en ce qui concerne l'espace civique, la participation citoyenne, l'intégrité et l'innovation digitale. Des panels en prélude au sommet mondial en Côte d'Ivoire, en prélude au sommet, le comité technique OGP conduit par sa présidente, Mme Kone Mariyama a initié une série d'activités, dont un panel sur l'université virtuelle de Côte d'Ivoire et un panel sur le budget participatif, le 14 décembre 2021. Pour le premier panel, les interventions ont permis de montrer l'impact positif du numérique, à travers l'exemple de l'UVSI, dans la participation citoyenne et l'inclusion. Le second panel a été l'occasion de présenter les avantages du budget participatif en termes de transparence, de participation citoyenne et d'accès à l'information. Il a montré également l'évolution qu'a connue le budget participatif depuis le premier plan d'action national OGP, 2016 à 2018, jusqu'au troisième, 2020 à 2022, où il est question de généraliser le processus à toutes les collectivités territoriales du pays à travers un décret et des textes subséquents. Le ministre Suleiman Diarrasouba réaffirme l'engagement de la Côte d'Ivoire à la bonne gouvernance lire sur le même sujet Partenariat pour un gouvernement ouvert, le premier plan OGP de la Côte d'Ivoire disponible dès mi-2016 L'ouverture officielle du Sommet mondial s'est faite dans la matinée du mercredi 15 décembre 2021 en direct de Séoul. En Côte d'Ivoire, elle a eu lieu à 15h à l'immeuble Postel 2001, sous la présidence du ministre Suleiman Diarrasouba, point focal de l'OGP. L'engagement et l'intérêt de la Côte d'Ivoire pour l'OGP, tribune qui met au cœur de ses valeurs la transparence dans la gestion des affaires publiques. Pour M. Suleiman Diarrasouba, le sommet était un moment privilégié de partage d'expérience, de renforcement de capacité entre les pays pairs. Saisissant cette opportunité, il a affirmé l'engagement et l'intérêt de la Côte d'Ivoire pour l'OGP, tribune qui met au cœur de ses valeurs la transparence dans la gestion des affaires publiques. M. Suleiman Diarrasouba, s'est également réjoui des énormes progrès réalisés par la Côte d'Ivoire, en matière de bonne gouvernance, depuis son adhésion à l'OGP en 2015. Une table ronde d'échange sur l'ouverture du sommet OGP a suivi la cérémonie officielle. Lire sur le même sujet Partenariat gouvernement ouvert, le ministre Suleiman Diarrasouba rappelle les réformes initiées par la Côte d'Ivoire le comité technique OGP et le suivi des engagements. Le comité technique OGP, CTOGP, Côte d'Ivoire a organisé un atelier de suivi des engagements du PAN 2020 à 2022, le jeudi 16 décembre 2021 à l'immeuble Postel au Plateau. Cette activité qui pouvait également être suivie en ligne, a permis au CTOGP de rappeler les grandes lignes du PAN 2020 à 2022 aux participants, avant de laisser la parole aux porteurs d'engagement présents à l'effet de situer l'assistance sur l'état de mise en œuvre de leurs engagements. On retiendra les points suivants, engagement 1 relatif à la généralisation du budget participatif, les projets de texte ont été soumis et feront l'objet d'un atelier de validation prochainement, Engagement 2 portant sur la participation de la société civile dans l'élaboration du budget, il est effectif depuis le mois de juin pour l'année 2021, Engagement 3 portant sur l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption et les infractions assimilées en côte. D'Ivoire, un atelier de validation du projet de rapport diagnostique s'est tenu les 9 et 10 septembre 2021 à Abidjan, lire sur le même sujet 7e sommet mondial de l'OGP à Séoul en Corée du Sud, Abidjan, bon élève en matière de d'implémentation du numérique, Engagement 4 portant sur la production et l'accessibilité des statistiques désagrégées sur les déclarations de patrimoine des assujettis, la conception de la plateforme et la réception provisoire sont réalisés. Engagement 5 portant sur la déclaration de patrimoine en cours de mandat ou de fonction, il sera abordé dans le cadre d'un processus de révision globale des textes sur la problématique. Engagement 6 qui est de légiférer sur le télétravail, le projet de texte, élaboré avec toutes les parties prenantes et en cours de validation. A noter qu'à l'issue de l'activité, aucune difficulté majeure dans la mise en œuvre des engagements n'a été relevée. Des consultations publiques en mode webinaire Le comité technique OGP Côte d'Ivoire a organisé le jeudi 16 décembre 2021, des consultations à l'effet de collecter des thématiques qui serviront de base aux travaux de co-création du prochain plan d'action national. L'activité a débuté avec la présentation par la présidente du comité technique OGP, Mme Kohn Mariyama, de l'OGP, l'initiative multinationale lancée en 2011 en vue de promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques, la lutte contre la corruption et l'exploitation des technologies de l'information et de la communication. A sa suite, Mme Angoua Chantal, c'était du ministre du Commerce et de l'Industrie, experte sur le sujet, a exposé les règles à prendre en compte pour choisir et formuler les thématiques qui seront examinées lors des travaux de co-création entre l'administration et la société civile sous la coordination du CTOGP. de l'administration et de l'administration